Yo tout le monde ! Pour débuter, eh bien on va parler d'une histoire qui ressemble vachement à une autre. C'est l'histoire d'un mec qui, comme un con, a oublié sa carte d'identité, alors qu'il devait faire quelque chose d'illégal. Et ça, franchement, on s'en lasse pas. Ça s'est passé en Savoie où, plus précisément, le mec a voulu cambrioler une maison. Sauf que, bien évidemment, eh bien, il a oublié son sac à dos. Et dans son sac à dos, devinez quoi ? Il y avait sa carte d'identité. Mais par contre, il s'est pas arrêté là. Eh oui, mon con ! Car il s'est rendu compte de ceci après l'acte, et devinez qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va porter plainte contre les victimes du cambriolage. Eh oui, mon con ! Sauf que, bien évidemment, eh bien, ils ont démêlé la vérité du mensonge, enfin bref. Voilà. Quand même, ça fait un paquet de gens qui oublient leur carte d'identité. Aujourd'hui, eh bien, on va toujours parler de cambriolage, encore une fois. Bon, je pense que vous l'avez vu dans le titre, excusez-moi si vous êtes pas aveugle. Mais cette fois-ci, eh bien, on va parler d'un non-ingénaire, en Belgique. Une personne a plus de 90 ans, quand même, donc, qui a vécu presque un siècle, quoi. Et cette personne a vécu l'expérience fabuleuse d'un cambriolage. Mais elle s'est défendue. Elle ne s'est pas laissée faire. En effet, eh bien, elle s'est défendue. Elle ne s'est pas laissée faire. Elle a mis plusieurs coups de pied au jeune cambrioleur. Il est jeune, certes, mais on ne sait pas son âge. Qui a pris peur et s'est barré. Et là, j'ai envie de dire, quel est l'intérêt de cet article ? Parce que, voilà, quoi, les journalistes voulaient renforcer l'image de la femme vieille, handicapée, d'une mec de 10 ans capable d'abattre toute la planète. Mais cette année, on n'en est plus là. Même en avril 2018, elle est arrivée à perfumer les cambrioleurs. Je sens les menaçant. Qu'est-ce qui se passe encore dans cette putain de maison ? Voilà. La morale de cette histoire, c'est que tout le monde est sur un pied d'égalité. Franchement, là, ce délit, là, ça fait un peu trop nonneux. Du coup, voilà, laissons tomber. Mais pendant ce temps, eh bien, c'est la première fois que je fais ça. Et puis, je ne sais pas combien de temps, mais vous pouvez vous abonner en bas de la vidéo. Activez la cloche aussi. Ça, je ne l'ai jamais dit. Et du coup, en espérant que je puisse vous retrouver pour une prochaine fois. Allez, salut à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501